René Relecteur d'Ontario 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 Bonsoir ! J'ai amené mon matériel, hein ? Après le vin, le pain, je me demande comment on va orthographier cette scène. Ah ! J'ai oublié les croissants. Vous savez que le croissant est autrichien ? Le croissant est autrichien. La baguette aussi, d'ailleurs. La baguette, symbole de la France, est autrichienne. Elle a été amenée par un certain Zang, qui était le grand chambelan de la cour d'Autriche au XIXe siècle, à Paris. Je pose mes affaires. En effet, la cour de Louis-Philippe était partie en représentation à la cour d'Autriche et tous s'étaient extasiés devant des petits pains fins, conservés pendant ce banquet. Le grand chambelan, voyant ça, a tout plaqué et a ouvert une boulangerie rue Saint-Honoré à Paris, qui est devenue la boulangerie Zang, où il a lancé la baguette. C'est pour ça qu'on parle souvent de baguette parisienne. Moi, qui suis à Toulouse, on me demande toujours une baguette parisienne. Ça peut vous paraître bête, mais c'est comme ça. Il y a toujours des spécificités régionales. Et ce même Zang a lancé le croissant. Le croissant qui était finalement un élément autrichien qui rappelait le drapeau turc et qui commémorait finalement une victoire des Autrichiens sur les Turcs. Les Turcs, assiés en Vienne, avaient creusé des souterrains de nuit pour essayer de rentrer dans Vienne. Et, finalement, les seuls qui ont entendu de nuit les Turcs creuser, c'étaient les boulangers qui travaillaient de nuit. Donc, ils ont donné l'alerte. Les Turcs ont été repoussés et pour commémorer cette victoire, les boulangers ont fait ces petits pains en forme de croissants qui sont arrivés avec le fameux Zang au XIXe siècle à Paris, rue Saint-Honoré. Le fameux Zang qui servait aussi des croissantes et des chocolatines croissantes, c'est-à-dire des croissants au chocolat. Les Parisiens, avec ce raccourci qu'on leur connaît, ont tout de suite parlé de chocolatines. Ah, tout de suite, vous vous dites, mais non, à Paris, on dit pain au chocolat. Mais non, au départ, c'était chocolatine. Mais ça se faisait avec de la brioche. Et les pâtissiers qui ont revisité la chocolatine et le croissant au début du XIXe siècle, ont décidé de le faire avec de la pâte feuilletée. Mais pour eux, comme c'était fait par des boulangers, les boulangers, c'est moins prestigieux que pâtissiers, il fallait que chocolatine c'était trop connoté pâtisserie. Donc, ils ont appelé ça des pains au chocolat, qui rappelaient finalement le goûter de la tartine et du chocolat que l'on donnait aux enfants à cette époque-là. Voilà comment le pain au chocolat est rentré dans le vocabulaire parisien et un peu dans toute la France, sauf dans le sud-ouest, où chocolatine avait plutôt une consonance de l'occitan que l'on parlait là-bas. Ça rappelait un peu les mots occitan. C'est pour ça qu'on a conservé chocolatine dans le sud-ouest. Chocolatine qui, en fait, est le nom d'origine. Voilà, vous connaissez un peu maintenant l'origine sémantique de ce conflit qui est paré dérisoire à Paris, mais je dois dire qu'il ne se passe pas une semaine à Toulouse sans que j'ai finalement un conflit entre deux clients, entre pain au chocolat et chocolatine, que je dois arbitrer. Donc, vous voyez, et je l'arbitre à la baguette, bien entendu. J'ai un peu digressé, mais c'est le speaker qui m'a lancé là-dessus. Donc, un boulanger qui vient vous parler, qui vient parler aujourd'hui dans une conférence sur les sens, ça semble une évidence, une évidence gourmande, bien entendu. Effectivement, j'aurais pu vous parler des quatre sens qui imprègne la gourmandise. Bien entendu, l'odorat. L'odorat, l'odorat du pain, ça évoque quelque chose en nous tous, notamment le pain grillé, le pain grillé du matin, dont l'odeur rassurante vous prépare aux affres de la journée. Vous avez également l'odeur du croissant, des viennoiseries, des fameuses viennoiseries dans les boulangeries, qui vous ouvrent l'appétit à n'importe quelle heure du jour. Vous savez, quand vous arrivez dans une boulangerie, ça sent la chocolatine chaude qui vient de sortir du four, ou le croissant chaud. Vous avez tout de suite envie de l'acheter parce que c'est bon. D'ailleurs, il y a quelques boulangeries industrielles, c'est paltoquet d'ailleurs, qui diffusent des effluves artificiels de chocolatine et de croissants chauds pour attirer le gugus. Alors, ne vous y trompez pas. Parenthèse, je digresse, mais si vous voulez vraiment rentrer dans une boulangerie, une vraie boulangerie, il faut qu'il y ait marqué boulangerie artisanale. Quand vous avez marqué fournil 2, ou au pain d'autrefois, ou des choses comme ça, ce sont des boulangeries, enfin, ce ne sont pas des boulangeries, pardon, ce sont des gouniafiés qui ne fabriquent pas sur place. Voilà, qui font venir leur pain, voilà, qui font venir leur pain, et ce n'est pas vraiment fabriqué sur place. Donc, par pitié, regardez bien s'il y a marqué boulangerie. S'il y a marqué boulangerie, vous pouvez être sûrs que le fèvre est fabriqué de A à Z dans cette boulangerie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va être bon. Donc, revenons au sens. Revenons au sens. Donc, vous avez, je vous ai parlé de l'odorat, il y a également la saveur. Vous savez, la saveur, il y a le sucré, le salé. Donc, nous, dans la boulangerie, c'est vrai qu'on peut décliner le sucré et le salé. Il y a également l'amère et l'acide. L'amère, nous l'avons à travers des pains de seigle ou de sarrasin qui ont une petite amertume assez caractéristique. Vous connaissez souvent tous ce pain de seigle, le fameux panisostrarium qui était cher à Pline que l'on mange avec des huîtres. Mais il y a aussi le pain au sarrasin qui a cette petite amertume qui est très caractéristique. Et l'acidité, elle se décline plus avec les pains au levain. Les pains au levain qui ont une fermentation naturelle. Je reviendrai tout à l'heure sur la fermentation de la pâte. Vous voyez, je vous en ai amené. Et donc cette fermentation qui est longue et va créer une fermentation lactique, un peu la fermentation du yaourt et va donner cette petite acidité au pain que vous sentez dans les pains au levain. Parenthèse, quand vous achetez souvent des pains au levain sur les marchés à ces pseudo-boulangers paysans que l'on voit un peu partout, vous êtes souvent agressés par l'acidité. Quand vous croquez dans un pain au levain, vous sentez d'abord l'acidité puis le goût du pain. Vous pouvez être sûr que le mec est nul. Rires Un vrai pain au levain, l'acidité doit être diffuse dans le goût du pain. Et ça, c'est très important. Alors j'en étais où ? J'ai fait la saveur, j'ai fait l'odorat. Ah, il y a la vision. La vision des pains. La vision des pains est toujours gourmande dans une vitrine de boulangerie. On les présente toujours la grigne devant. La grigne, c'est ça. Vous voyez, c'est cette espèce de relief que vous avez sur le pain que le boulanger fait avec une lame qu'il passe sur la pâte crue juste avant de l'enfourner. Et ça, ce relief, ça s'appelle la grigne du pain. Et ça a donné le verbe grignoter. Vous voyez, on en apprend des choses dans la boulangerie. Enfin, vous avez aussi l'ouïe. L'ouïe est importante dans notre métier. Bien entendu, il y a ça. On revient à la Seine quand vous rompez le pain. Vous entendez ce craquement gourmand. Elle est bonne. Parenthèse, c'est la maison Vabré qui me l'a offert. Je tenais à la préciser. Mais l'ouïe aussi est importante parce que sur un pain comme ça, si vous êtes vraiment attentif, si vous êtes vraiment des amateurs, et toujours pour éviter ces fameux boulangers paysans qui vous font des gros pains qui sont souvent mal cuits à l'intérieur. En tambourinant dessus, rien qu'avec la résonance, vous pouvez savoir si le pain est cuit à cœur. Voilà. Moi, boulanger, comme disait François Hollande, j'aurais pu vous parler de tout ça. Eh bien non. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'autre chose. Je suis venu vous parler d'un outil. Un outil extraordinaire. L'outil que nous utilisons depuis la nuit des temps parce que le boulanger est quelque part le plus vieux métier du monde. Je suis désolé, mais nous pétrissons les plus belles miches. Donc, le boulanger est un des plus vieux métiers du monde et nous utilisons un outil extraordinaire. Un outil que aucun ingénieur n'a jamais réussi à imiter. Un outil fabuleux. Allez, je vais vous donner un coup de main. Mais comme vous avez lu tous sans doute le programme, vous savez de quel outil je parle, c'est la main. La main. La main qu'Anaxagore, vous connaissez tous Anaxagore, philosophe grec de l'Antiquité, en 500 ans avant Jésus-Christ, qualifié d'instrument des instruments. Eh oui. Cette main fait de nous des travailleurs manuels. un outil extraordinaire que nous savons manier. J'entendais tout à l'heure la personne qui parlait des nouvelles technologies. Nous, on travaille avec la main. Et c'est vrai que ce travail manuel est quand même assez mal perçu dans, je dirais notamment dans l'éducation nationale, mais un peu partout. Vous savez, quand on parle du manuel, c'est le manuel. C'est toujours quelqu'un qui a des capacités intellectuelles douteuses. Vous savez, c'est le manuel. Un peu comme, autrefois, les gens de la haute parlaient des gueux. Bien oui, moi, je suis manuel. Ne vous en déplaise. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais... En fait, j'ai fait une école de commerce, comme la plupart d'entre vous. Et je suis tombé dans le pétrin après ma rencontre avec un grand monsieur qui s'appelait Lionel Pollan, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et je me retrouve à un mariage à côté d'un de mes anciens condisciples estudiantins. Et il me demande, avec un peu cette morgue, vous savez, de caste que l'on retrouve chez les esprits étroits. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jean, toi, dans la vie, maintenant ? Je suis boulanger. Je sens un instant de surprise. Il me regarde pour savoir si je plaisantais, mais non, je ne plaisantais pas. Oh, il n'y a pas de saumétier. Voilà. Laissons ces gens-là de côté. Mais c'est vrai que, l'autre jour, je recevais, dans ma boulangerie, le maire de Toulouse, qui venait serrer quelques paluches en pleine campagne électorale. Le coronavirus n'est pas encore arrivé à Toulouse, donc ça serrait royalement. Et monsieur le maire, quand je le vois arriver dans ma boulangerie, je lui ai dit, venez rentrer. Je vais vous présenter un cas d'espèce. Il était un peu surpris. D'abord, ce boulanger a commencé à lui montrer. Mais bon, je vais vous présenter un cas d'espèce. Et j'ai fait monter l'apprenti qui travaillait au fournil. Un jeune de 20 ans, dynamique, sympa. Et je lui ai dit, voyez, monsieur le maire, voilà un cas d'espèce. Ce jeune, il ne sera jamais au chômage. Jamais. Il aura toujours du travail. Il va gagner du blé, ce qui est normal pour un boulanger. Dans deux ans, il sera, s'il a envie, il sera à New York, à Melbourne, à Tokyo, pas à Pékin aujourd'hui. À 30 ans, il aura fait le tour du monde avec son métier et avec sa main. Est-ce qu'il y a beaucoup de formations qui permettent ça ? Et pourtant, on ne trouve pas. On ne trouve personne qui veut exercer ce métier. Il manque aujourd'hui près de 30 000 boulangers en France. Je me souviens, quand je dirigeais la maison Poilane, que vous connaissez peut-être, j'ai fait un recrutement conjoint entre un boulanger et un opérateur de saisie. L'opérateur de saisie qui, vous savez, saisit des factures toute la journée. Pour ce dernier poste, à même salaire, même salaire. Pour ce dernier poste d'opérateur de saisie, je reçois 500 CV. Il y a pas mal d'entre vous qui auraient pu postuler. 500 CV du CAP planteur d'agrafe, vous savez tous ces CAP de n'importe quoi qu'on fait partout, au Bac plus 5. Là, ça vous fait moins rire. Au Bac plus 5. 500 CV. Le boulanger, un CV. Et oui, toujours ce Manuel, ce gueux, qui est mal vu dans l'esprit du public. Voilà. Voilà donc un petit peu, pour vous poser un peu le décor du travailleur Manuel aujourd'hui. Je veux pas le dénigrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait recruter énormément dans l'artisanat. Mais encore faudrait-il qu'on prenne conscience que l'artisanat, et les gens qui travaillent à la main, ont une intelligence. Et d'ailleurs, Aristote, puisqu'on parle de philosophes grecs, ça vous parle peut-être plus qu'Anaxagore. Aristote disait « L'homme est intelligent parce qu'il a des mains ». J'aurais pu faire toute mon intervention et digresser philosophiquement là-dessus. Il y aurait beaucoup d'entre vous qui se seraient endormis. Mais moi, le petit boulanger, le Manuel, je vous pose cette question. Est-ce que l'homme est intelligent parce qu'il a des mains, ou est-ce qu'il a des mains parce qu'il est intelligent ? Je vous laisse poser. Ça vous rappelle un peu le paradoxe de l'œuf et la poule. En fait, je vais la faire courte parce que je voudrais parler de ma patte, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Il semble que la première version, l'homme est intelligent parce qu'il a des mains. En fait, autrefois, nos ancêtres, vous savez, je ne vais pas vous le mimer, marchaient à quatre pattes, nos lointains ancêtres. Un jour, ils ont observé des animaux qui se redressaient et qui se servaient de leurs membres antérieurs pour porter les aliments à leur bouche. Observant cela, l'homme s'est redressé et a découvert toutes les immenses possibilités de ses mains. Cette position debout, selon le grand paléontologue le roi Gouran, aurait finalement dégagé de la place dans sa tête, le cerveau aurait grossi, le système nerveux se serait développé et l'intelligence serait née. Cela plaît beaucoup à tous les philosophes mécanistes, ceux qui pensent qu'à chaque effet, il y a une cause. Ici, l'effet, c'est la main. Non, l'effet, c'est l'intelligence. Pardon, la cause, c'est la main. Voilà. Notamment, il y avait Marx et Engels qui étaient très férus de cette théorie. Mais voilà, moi, je vous pose une question. En fait, vous me suivez ou vous dormez là ? En fait, c'est vrai que d'abord, on aurait pu faire aussi l'éloge du pied, parce que si l'homme s'est redressé, c'est grâce au pied. Mais une autre théorie veut que... Je suis trop loin. Ah, pardon. Excusez-moi, je me suis trop perdu, donc je vais vous parler rapidement de la pâte. Vous suivez le reste d'habitude. Voilà, ici, nous avons une culture de fermentation énorme. Une culture de fermentation, vous voyez, c'est la pâte qui gonfle. Et cette pâte, elle gonfle très vite. Je me souviens d'un boulanger qui avait fait une fournée sans sel. Il avait amené sa pâte dans le coffre de sa voiture pour la dissimuler à son patron, et il avait refait une fournée derrière. Et la pâte avait tellement levé qu'elle lui avait cassé le coffre de sa voiture. Donc, vous voyez la puissance de cette pâte. Et le boulanger, il n'a que sa pauvre petite main pour maîtriser toute cette puissance. Regardez ça. Cette pâte, vous voyez. Donc, il faut maîtriser cette pâte. Et grâce à sa main, il va identifier la qualité de sa pâte, serrant un peu son façonnage quand la pâte est trop lâche, ou relâchant son façonnage quand la pâte est trop raide. Et tout ça, en surveillant le temps, en surveillant la météo, en surveillant l'état de la farine, et tous ces paramètres qui sont importants. Voilà. J'ai le temps de conclure ? Bon, ça va. Vous voyez, donc, c'est vrai que j'aurais voulu aller un peu plus loin dans cette histoire de la pâte qui est très importante. Si quelqu'un veut toucher la pâte, regardez comme c'est. Ça colle. Ça colle aux mains, hein. Il faut aller vite. Voilà. Donc... Vous voyez, donc, le boulanger façonne cette pâte, et avec cette pâte, il va faire du pain. C'est quand même un miracle, hein, que cet espèce de truc gluant va donner ça. Il faut maîtriser. Et ça, c'est grâce à la main. Grâce à la main, grâce au toucher, à ce fameux toucher qui est important. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais conclure sur ce monsieur qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, qui s'appelait Lionel Pollan, qui était un peu le bocus des boulangers. Et ce monsieur... Il s'étuit en hélicoptère en 2002, malheureusement. Il avait... Il n'avait jamais voulu être boulanger, mais son père, qui était lui-même boulanger, ne lui avait pas laissé le choix. À l'époque, on ne choisissait pas. Il a 14 ans. Allez, fournil. Tu n'as pas le choix, mon fils. Et il me disait... Tu sais, je pensais que mon métier était hors du monde, et j'ai mis le monde dans mon métier. Et cela, grâce à la main. Et je pense que vous qui êtes tous, et dont la plupart qui êtes étudiants, réfléchissez à ça. C'est vrai que quel que soit le métier que l'on exerce, eh bien, essayons de ne pas avoir des œillères, et ouvrons-le sur le monde, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre, quelle que soit la formation que l'on reçoit. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements